Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14. Beaucoup voient dans le serment sur la montagne le manifeste du christianisme. On y trouve certains des plus beaux enseignements de Christ, les vertus les plus élevées de la foi chrétienne et les exigences les plus radicales de la vie de disciple. Il s'agit d'un serment singulier dont le poids dépasse tout ce que chacun d'entre nous ne pourrait jamais comprendre au cours d'une vie chrétienne. Matthieu chapitre 7 au verset 13 et 14 marque le début de la clôture de ce magnifique serment. Cette conclusion est un avertissement clair, voire piquant, qui nous alerte sur la gravité des paroles de Christ et leurs implications éternelles. Elle nous prouve que ce serment ne traite pas de banalité, mais des questions les plus cruciales de l'existence humaine. Christ prend la parole et aborde des sujets qui portent le sceau de l'éternité, le ciel et l'enfer, la vie éternelle et la destruction éternelle. Il parle avec une redoutable solennité, comme ayant la plus grande autorité pour traiter de ces questions éternelles. En le lisant, nous sommes frappés et convaincus qu'il n'y a jamais eu de plus grand moment pour écouter le témoignage du Père concernant son Fils. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Dans ce passage et ceux qui suivront dans Matthieu 7, nous relèverons une série de contrastes. Nous allons découvrir qu'il existe deux portes et deux voies. L'une mène à la vie et l'autre à la destruction. Nous rencontrerons deux sortes de prédicateurs, celui qui nourrit les brebis et celui qui les ravit. Nous rencontrerons deux types d'arbres, un bon arbre qui porte de bons fruits et qui est taillé, et un mauvais arbre qui porte de mauvais fruits et qui est coupé et jeté au feu. Nous ferons la connaissance de deux sortes de chrétiens professants, celui qui reconnaît la seigneurie de Christ et entre dans le royaume des cieux, et celui qui confesse le même seigneur, mais n'y a pas accès et est jeté en enfer. Enfin, nous rencontrerons deux bâtisseurs, celui qui construit sur le roc et est sauvé du déluge de la colère de Dieu, et celui qui construit sur le sable et sombre dans le jugement final et irrévocable. Christ et la porte Notre texte commence par l'exhortation solennelle et ferme, « Entrez par la porte étroite ». Il n'y a que cinq mots dans ce commandement, mais ils sont lourds de sens et exigent toute notre attention. Lorsque nous les entendons, nous n'avons plus d'échappatoire. Nous nous trouvons à un carrefour, à un point décisif. Nous ne pouvons pas prétendre ne pas avoir entendu, ni retarder le choix ou le confier à l'autorité d'un autre. Nous devons prendre une grande décision entre la vie et la mort, le ciel et l'enfer, entre Christ et tout autre prétendue porte donnant accès à Dieu. Alors que nous nous tenons dans cette allée du jugement, nous sommes entourés d'innombrables portes derrière lesquelles toutes sortes de vendeurs se disputent notre attention. Toutefois, au cœur de ce bruit assourdissant, nous entendons la voix retentissante de Christ. Il nous appelle à venir vers lui, la seule brèche dans le mur de cette prison, la seule vraie porte par laquelle nous pouvons passer pour accéder à la liberté. Il a fait la brèche, il est la brèche, la porte par laquelle nous pouvons entrer et être sauvés. Nous devons prendre une décision. Qui écouterons-nous ? Qui allons-nous croire ? Les paroles de Dieu le Père résonnent à nouveau à nos oreilles. Écoutez-le. S'il y a une vérité indéniable qui dépasse tout débat dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est la grande vérité et le scandale de Christ et du christianisme. Jésus de Nazareth se tient devant le monde entier et s'écrit « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. » Il importe peu que le monde se bouche les oreilles, déchire ses vêtements et grince des dents. Dieu a réglé la question il y a longtemps dans les conseils éternels et secrets de la Trinité. Il suffit au christianisme de se déplacer de quelques centimètres vers une position plus œcumunique pour devenir l'une des religions les plus appréciées de la planète. Une seule petite modification est nécessaire pour mettre fin à la guerre entre le christianisme et l'esprit moderne et pour laisser place à une ère de coexistence paisible et de validation mutuelle. Nous devons remplacer l'article défini « le » par l'article indéfini « un » et proclamer Christ comme un sauveur du monde plutôt que le sauveur à l'exclusion de tous les autres. Si nous faisions un compromis sur cette question, Christ aurait un meilleur taux d'audience et nous ferions le bonheur de ceux qui s'opposent actuellement à nous et nous traite de fanatiques bornés et d'ennemis publics de la communauté mondiale. Si nous faisions cette seule concession, apparemment minime, nous pourrions même supposer que le monde permettrait à Jésus de s'asseoir à la tête de son panthéon de sauveur et de faire de nous des membres importants de son cabinet. Pourquoi donc les chrétiens ne s'est-il pas sur ce point ? Apparemment banal. Pourquoi choisissent-ils l'aliénation sociale, la persécution et la mort plutôt que de renoncer à l'exclusivité de Christ ? Il y a de quoi déconcerter et faire enrager le plus tolérant des esprits post-modernes. Pourtant, la réponse est simple. Le christianisme est une religion du tout ou rien. L'homme Jésus de Nazareth était soit le fils de Dieu, soit un blasphémateur. Il était soit la plus grande révélation de la vérité, soit le menteur le plus odieux qui ait jamais marché sur la planète. Il était soit le sauveur du monde, soit un charlatan sans vergogne. Contrairement à d'autres religions, le christianisme n'est pas une religion qui s'articule autour d'enseignements ou de codes éthiques que les disciples peuvent suivre en partie ou en totalité. Il s'agit plutôt d'une religion fondée sur une personne qui est ou n'est pas ce qu'elle prétend être. Pour reprendre le désormais célèbre trilème de C.S. Lewis, Jésus de Nazareth est soit un fou, soit un menteur, soit le Seigneur. La condescendance envers sa personne ne doit avoir aucune place et il est inutile d'essayer de trouver un terrain d'entente entre ce que les Écritures affirment qui il est et toute autre dérive, aussi minime soit-elle. Un vrai chrétien doit rester ferme sur ce point. Ni la personne de Christ, ni ses enseignements ne permettent de faire des concessions ou des compromis à ce sujet. Si nous aspirons à l'approbation du monde, nous devons perdre l'approbation de Christ. Si nous cherchons à nous préserver dans cette vie, nous perdrons la prochaine. Si nous sommes vraiment chrétiens, nous savons qu'il est extrêmement dangereux de céder au monde et à ses tentatives de déprécier l'unicité de la personne et de l'œuvre de Christ. Nous n'avons d'ailleurs aucune raison de le faire, si ce n'est notre préservation ou le désir de nous rendre plus acceptables pour ce siècle mauvais. Le Christ que nous connaissons et que nous servons n'a pas besoin de conclure un marché avec ce monde ou de faire pression pour obtenir une position parmi les autres soi-disant sauveur et seigneur. Il est le sauveur du monde et le seigneur de tous. D'après les Écritures, nous savons que Dieu a lui-même désigné ce Jésus que nous avons crucifié comme le Seigneur et le Christ, qu'il l'a fait asseoir à sa droite bien au-dessus de tout pouvoir, autorité, puissance, domination et de tout nom qui soit nommé, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui à venir. Qu'il a déclaré que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus de Nazareth est Seigneur. Bien que le monde entier se déchaîne contre cette vérité, le décret de Dieu reste inchangé. Dieu a déclaré par sa parole et avec puissance que Christ était son Fils. Il l'a installé comme sauveur et roi sur Sion et il lui a donné les nations comme héritage et les extrémités de la terre comme possession. La communauté évangélique a encore bien des raisons de se réjouir de la proclamation de Christ comme la porte étroite du salut. La majorité des évangéliques confessants s'en tiennent fermement à l'un des plus grands et des plus essentiels piliers de la foi chrétienne, Solus Christus, à savoir Christ seul. Bien que les évangéliques soient souvent en désaccord les uns avec les autres sur de nombreux sujets, certains insignifiants et d'autres d'une importance capitale, nous pouvons nous réjouir du fait que la plupart d'entre eux sont convaincus et prêts à souffrir pour défendre l'unicité de la personne et de la fonction de Christ. Il est Seigneur et il n'y a pas d'autre sauveur que Lui. Cependant, nous devons rester vigilants car certaines marques d'érosion indiquent que même parmi les évangéliques confessants, le compromis existe. Pour l'esprit post-moderne contemporain, rien n'est plus brutalement scandaleux que de revendiquer une vérité à l'exclusion des autres. Dans tous les domaines, que ce soit celui de la culture, de l'éducation, de la politique, de l'économie et même dans la plupart des religions, nous en sommes venus à croire qu'une coexistence pacifique n'est possible que dans une société où tout le monde est d'accord ou du moins où personne n'a tort. Par conséquent, tout individu ou toute communauté qui s'en tient à un barème absolu de vérité et cherche à appliquer aux autres ce barème est vu comme sectaire, discriminatoire, mérite d'être ridiculisé et doit être censuré. Nous ne devons pas sous-estimer la puissance de ce nouvel ère du temps. Au fur et à mesure qu'il se développe, il ne cherche pas seulement à dénaturer et à marginaliser ceux qui prêchent Christ seul, mais il cherche aussi à les contraindre et à les censurer jusqu'à les réduire au silence. En tant que chrétiens, nous devons réaliser que le royaume des cieux implique l'esprit, le cœur et la conscience. Nous ne devons jamais opposer à la culture hostile qui nous entoure autre chose que la vérité de l'évangile, la puissance de la prière et l'influence d'une vie juste. Nous ne devons pas non plus céder à l'opposition croissante ou à la tentation de vouloir se protéger. De plus, nous ne devons pas croire le mensonge qui s'est répandu parmi les évangéliques, selon lequel nous pouvons reconditionner l'évangile pour le rendre moins offensant sans perdre son contenu essentiel. Cette croyance absolument trompeuse et mise en avant par des personnes dont la faible théologie ne les incite pas à craindre Dieu ou l'avertissement de Paul, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Bien que notre position soit intolérable pour une culture qui s'enorgueillit de sa tolérance, bien qu'elle nous crée les plus grandes difficultés et bien qu'elle nous expose à l'opprobre de la majorité, nous devons avancer à contre-courant. Comme les saints fidèles qui nous ont précédés, nous ne pouvons pas soumettre notre proclamation au conseil d'une culture impie. Nous devons nous appuyer sur les Écritures. Nous devons défendre Christ. Nous ne pouvons ni ne devons nous rétracter. Diminuer la suprématie et l'unicité de Christ revient à le renier. Une entrée fracassante. Christ est la porte étroite qui seul mène au salut et nous devons réfléchir à notre réponse à cette vérité. Il nous est ordonné d'entrer par lui. Le commandement est traduit du grec qui désigne l'action d'entrer dans quelque chose. Ce verbe est un commandement et exige l'obéissance de la part de l'auditeur. Il faut également relever qu'il est conjugué à laoriste, ce qui dénote une action unique plutôt que continue. L'idée est que les auditeurs doivent prendre une décision ou agir de manière décisive en réponse à l'enseignement de Christ. Nous ferions bien de nous rappeler que Christ n'est pas un simple philosophe digne d'intérêt mais le Seigneur incarné qui exige qu'on écoute et lui obéisse. Une seule porte menant au salut s'est ouverte pour l'humanité pour un temps limité. Les hommes sont donc appelés à y entrer avec le plus grand sentiment d'urgence et de gravité. Si nous pouvons imaginer l'empressement voire la violence avec laquelle les gens se seraient battus pour entrer dans l'arche s'ils avaient cru le récit de Noé, alors nous avons une idée de l'urgence avec laquelle les gens devraient chercher à entrer par la porte étroite. Le sentiment d'urgence et d'empressement qui imprègne notre texte devient encore plus évident à la lumière d'un avertissement similaire donné par Jésus dans l'Évangile selon Luc. Les Écritures nous racontent qu'alors que Jésus enseignait dans les villages, quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Il a répondu par une affirmation indirecte mais sans équivoque en donnant l'avertissement suivant « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car je vous le dis beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Les paroles de Jésus nous rejoignent et nous avertissent. Premièrement, il nous recommande de nous efforcer d'entrer par la porte étroite. « Efforcez-vous » est traduit du verbe grec « agonizomer » dont nous tirons le mot français « agoniser » et signifie « lutter, combattre, travailler avec ferveur » ou « s'efforcer de faire quelque chose avec un zèle intense ». A l'origine, ce terme signifiait participer à un concours ou se battre dans le cadre d'une compétition. Il était souvent utilisé pour désigner le fait de lutter contre des adversaires ou de lutter contre des difficultés et des dangers. Un terme apparenté, « agonia », est utilisé pour décrire la lutte de Christ à Gethsémane. Nous pouvons en conclure que le fait d'entrer dans le royaume par la porte étroite qui est Christ sera tout sauf facile. Nous ne pouvons passer cette porte que par la repentance et la foi. Mais cela demandera lutte et effort. Deuxièmement, non seulement Jésus nous appelle à nous efforcer d'entrer, mais il nous avertit également que beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Il s'agit d'une vérité importante qui a souvent été mal comprise. Jésus n'enseigne pas que beaucoup voudront être sauvés mais ne seront pas assez bons. Il explique plutôt que bien que beaucoup désireront les promesses et les avantages du royaume, ils seront dissuadés de répondre à l'appel du salut à cause de leur apathie, de la dureté de leur cœur, de leur désir de préserver leur mode de vie et de leur amour pour le monde. L'abnégation requise, les épreuves, les persécutions et les difficultés associées au royaume les dissuaderont tous, sauf les plus désespérés, d'y entrer véritablement. John MacArthur l'explique ainsi Christ ne suggère pas que quiconque puisse mériter le paradis en s'efforçant de l'obtenir. Quelle que soit la rigueur de leurs efforts, les pécheurs ne pourront jamais se sauver eux-mêmes. Le salut s'obtient uniquement par la grâce, non par les œuvres. Toutefois, il n'en est pas moins difficile d'entrer par la porte étroite parce que cette démarche s'oppose à l'orgueil humain, à l'amour naturel du pécheur pour le péché et à la haine du monde et de Satan pour la vérité. L'idée qu'il est facile d'être sauvé est totalement étrangère aux Écritures et à la plupart des théologiens et prédicateurs respectés de l'histoire de l'Église. William Hendrickson écrit Il est donc clair que notre Seigneur ne suit pas la méthode utilisée par certains revivalistes autoproclamés qui parlent comme si être sauvé était une des choses les plus faciles au monde. Jésus, au contraire, présente l'entrée dans le royaume comme étant très désirable mais aussi très ardue. La porte d'entrée est étroite, il faut donc la trouver et le chemin qui y mène est également étroit. Les vrais grands évangélistes pensés à Whitfield, Spurgeon et leurs dignes disciples actuels ne soulignent-ils pas constamment cette même vérité ? Non seulement il n'est pas facile d'être sauvé mais c'est une impossibilité absolue sans la puissance de Dieu. En fait, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme de se convertir. Bien que toutes les expériences de conversion soient distinctes et ne requièrent pas le même degré de lutte personnelle, les Écritures dépeignent la conversion comme une démarche difficile qui exige une grande détermination et une grande résolution de la part de la personne en recherche. Les textes suivants illustrent particulièrement bien cette vérité. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun usent de violences pour y entrer. Alors que le royaume des cieux progresse dans le monde et avance au fil des générations, certaines personnes cherchent à l'éradiquer violemment et d'autres cherchent à y entrer avec une violence égale sinon supérieure. Nous devons absolument comprendre que le royaume des cieux n'appartient pas à ceux qui sont passifs, apathiques ou indifférents, mais à ceux qui avec sérieux et détermination veulent y entrer par la foi et agissent dans ce sens. Cela ne signifie pas que l'on gagne le royaume par la force de la volonté ou l'endurance de l'autodiscipline et de la détermination. Jésus n'enseigne pas que son royaume n'appartient qu'au fort. Il enseigne d'ailleurs exactement le contraire. L'urgence, la ferveur et même la violence avec lesquelles les gens entrent dans le royaume sont le résultat d'une double action de l'Esprit de Dieu. Premièrement, le Saint-Esprit ouvre les yeux d'une personne sur son incapacité totale à se sauver elle-même, créant ainsi en elle un violent désespoir de gagner le seul qui puisse la sauver, Jésus-Christ. Dans des circonstances normales, un homme mince et faible ne représente pas un grand danger pour trois athlètes forts et hautement entraînés. Cependant, si l'homme se noyait dans la mer et que sa tête passait sous l'eau pour la troisième fois, il représenterait le plus grand danger pour les trois. Par pur désespoir, face à son destin imminent, le faible aurait la force et la détermination de s'emparer de quiconque se trouverait à portée de main. Poussé par la peur, il s'accrocherait avec une violence que l'homme le plus fort ne pourrait contrer. Sa ténacité à toute épreuve ne serait pas le résultat d'une bonne santé physique ou d'une force de caractère, mais le résultat d'un besoin. Alors qu'il se noie et se bat contre une mort certaine, il trouve un espoir de salut dont on ne peut l'arracher même en usant de la plus grande violence. De la même manière, c'est la reconnaissance de sa faiblesse ou de son incapacité totale à se sauver qui pousse l'homme à combattre tous ceux qui s'opposent à son entrée par la porte étroite. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu régénère le cœur et l'esprit d'une personne de sorte qu'elle voit Christ comme le trésor suprême créant ainsi en elle un violent désespoir de l'obtenir par-dessus tout. Conduite par des affections nouvelles et saintes, la personne aspire à posséder ce qui est devenu pour elle la beauté irrésistible de Christ. Elle doit absolument avoir Christ et Christ seul. Même si on lui offrait une vie sans fin dans un état de perfection et qu'on lui accordait toutes les beautés créées pour son plaisir éternel, si Christ était absent, elle se verrait condamnée à la misère de l'enfer éternel. Par l'œuvre recréatrice et s'est régénératrice de l'esprit de Dieu, elle a été éveillée à l'excellence de Christ. Et rien d'autre, même dans les cieux les plus élevés, ne peut maintenant la satisfaire. Tout est tordu, ombragé et souillé en comparaison avec Christ. John Flavel a exprimé cela ainsi. Oh, combien le soleil est beau et combien la lune est belle et combien les étoiles, les fleurs, les roses et les lisses sont de belles créatures. Pourtant, oh, dix mille fois plus beau est le Seigneur Jésus. Hélas, je ne lui rends pas justice en formulant la comparaison de cette façon. Oh, combien le soleil et la lune sont noirs, mais oh, combien le Seigneur Jésus est beau. Oh, combien fleurs, lisses et roses sont noires, mais oh, combien beau, beau, toujours beau est le Seigneur Jésus. Oh, combien toutes les choses belles sont noires, difformes et sans beauté quand on les place à côté du plus beau Seigneur Jésus. Oh, combien le ciel semble noir et combien Christ est beau. Oh, combien les anges semblent noirs et combien le Seigneur Jésus est beau. Par l'action du Saint-Esprit, une personne devient acharnée et même violente, motivée par deux choses qui ne pourraient pas être plus opposées. L'une est une terreur accablante et l'autre une beauté irrésistible. Et pourtant, en fin de compte, cette personne préférerait expérimenter les terreurs de l'enfer si cela lui permettait de contempler le visage de Christ plutôt que d'avoir les gloires du ciel sans pouvoir apercevoir ce visage. Avant que Dieu ne se penche sur nous, nous étions tous apathiques face aux grandes réalités de la religion. Puis, grâce aux circonstances, à la prédication ou aux deux, nous avons pris conscience de notre péché et de la vacuité de notre vie. Nous avons réalisé combien nous étions incapables d'accomplir les exigences de la loi et sans aucun pouvoir pour nous libérer d'un jugement certain. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu nous a révélé Christ et nous l'avons vu comme une perle de grande valeur que nous devions posséder à tout prix. Nous n'avons même pas songé à négocier pour faire baisser le prix car nous étions prêts à tout perdre, même à tout abandonner, afin de pouvoir le posséder. Maintenant que nous sommes à Lui et qu'Il est à nous, que nous avons goûté et vu que le Seigneur est bon, nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas le laisser partir. La réalité de notre incapacité totale à nous sauver nous-mêmes, combinée à la certitude que Lui seul a les paroles de la vie éternelle, nous pousse à nous accrocher à Lui avec acharnement. Nous préférerions lâcher prise et plonger vers notre mort dans un précipice rocailleux plutôt que de lâcher Christ. Nous préférerions être à la dérive sans aide au milieu de l'océan Atlantique plutôt que d'être un seul instant loin de Lui. Nous savons que les rochers les plus acérés et les vagues les plus violentes ne sont rien comparé à la colère de Dieu qui attend ceux qui n'ont pas Christ. En outre, maintenant que nous avons goûté et vu que le Seigneur est bon, maintenant que nous avons contemplé sa beauté, ce n'est plus la crainte de la colère qui nous pousse à nous accrocher à Lui, mais la magnificence et l'excellence de sa personne. Notre cœur régénéré et nos nouvelles affections saintes nous poussent à rechercher sa présence constante. Nous ne pouvons tout simplement pas vivre sans Lui, sauf dans la plus grande des misères. Ainsi, notre acharnement découle du désespoir et ce désespoir découle de notre besoin et de notre manque de Lui. Se frayer un chemin Jusqu'à présent, nous avons examiné ce qui crée une sainte violence, une ferveur et un sentiment d'urgence dans le cœur de ceux qui cherchent vraiment le salut. Mais nous devons à présent nous demander pourquoi ces choses sont si nécessaires. La réponse est qu'il y a des ennemis redoutables et des obstacles considérables qui se dressent entre le pécheur éveillé et la petite porte par laquelle il doit passer. Cette vérité est magnifiquement et puissamment illustrée dans le voyage du pèlerin. Chrétien, le personnage principal, prend conscience du malheur qui va s'abattre sur la ville de Destruction. Alors qu'il désespère, un autre personnage, l'évangéliste, le conduit vers la maison de l'interprète où on lui montre de nombreuses scènes merveilleuses, dont l'une qui illustre bien les vérités que nous sommes en train d'examiner. Benyan écrit L'interprète le conduisit vers la porte du palais où se trouvait une multitude de personnes qui avaient envie d'entrer mais ne l'osaient pas. À peu de distance de la porte, un homme était assis. Il avait devant lui une table sur laquelle étaient un livre et un écritoire. Il devait inscrire le nom de tous ceux qui entraient. Sur la porte se tenaient plusieurs hommes armés, résolus à tuer tous ceux qui tenteraient de forcer le passage. Chrétien était stupéfait. Cependant, tandis que tous reculaient devant ses gardiens, il vit s'approcher un homme de belle prestance qui alla vers celui qui était assis devant la table et lui dit « Écris mon nom ». Puis il tira un sabre, mit un casque sur sa tête et fondit sur les guerriers qui essayaient de le repousser avec fureur. Mais cet homme, loin d'être découragé, se jeta sur eux et les frappa de toutes ses forces de telle façon qu'après avoir lui-même reçu plusieurs blessures et blessés ceux qui voulaient l'empêcher d'entrer, il réussit à forcer le passage et à s'introduire dans le palais. À l'instant, on entendit à l'intérieur une voix douce à laquelle se joignirent les voix de ceux qui se promenaient aux fêtes du palais entonnaient ce cantique. Courage ! Entrez dans ce palais de gloire ! Dans cette scène présentée dans la maison de l'interprète, Bunyan nous donne une image parlante de la détermination requise pour entrer dans le royaume de Dieu. Poussé par un besoin désespéré de salut et par un désir inextinguible de Christ, le pécheur éveillé doit lutter contre ce qui s'oppose à lui et s'emparer de Christ par la foi. C'est ce que veut dire Christ lorsqu'il recommande aux personnes qui veulent être sauvées de s'efforcer d'entrer par la porte étroite et de s'y presser avec violence. Cette idée de se presser dans le royaume était présente dans le langage des réformateurs, des puritains et des premiers évangéliques. Cependant, ce langage est désormais étranger au christianisme contemporain. Le salut et la conversion ne sont plus décrits que par les métaphores les plus agréables à l'esprit charnel, celles qui présentent le salut comme un don que l'on peut recevoir aussi facilement que l'on cueille une pomme sur une branche basse ou que l'on déballe un cadeau de Noël. Bien que nous devions défendre et revendiquer avec force que le salut est un don gratuit et accessible à tous, de telles métaphores sont incomplètes si elles sont isolées. Une pièce de monnaie doit avoir deux facettes pour avoir une quelconque valeur. De la même manière, l'offre gratuite de l'évangile doit aussi être accompagnée d'avertissements et notamment d'un appel à s'engouffrer dans le royaume par la foi jusqu'à obtenir la plus grande certitude que l'on a franchi la porte et obtenu le prix. À ce sujet, Charles Purgeon a écrit Notre Sauveur, lorsqu'il a vu tous ces gens se battre pour s'approcher de lui, a déclaré « C'est une image de ce que font spirituellement ceux qui veulent être sauvés. De même que vous vous pressez autour de moi et que vous vous poussez les uns les autres avec le bras et le coude pour arriver à porter de ma voix, il doit en être de même si vous voulez être sauvés. Car le chemin qui mène au royaume des cieux est ardu et les personnes acharnées en passent la porte par la force. Christ était entouré d'une foule d'âmes désireuses d'atteindre le Sauveur vivant. Il les a vus se presser, s'entasser, se bousculer et se piétiner les unes les autres dans leur désir anxieux de l'atteindre. Il a averti ses auditeurs que s'ils ne manifestaient pas une telle ardeur dans leur âme, ils ne pourraient jamais l'atteindre et être sauvés. Certains me demanderont peut-être « Voulez-vous que nous comprenions qu'un homme doit employer la violence et l'acharnement pour obtenir le salut ? » C'est bel et bien ce que je veux que vous compreniez car c'est la doctrine du texte. Cela soulèvera peut-être une autre question. Je croyais que tout cela était l'œuvre de Dieu. C'est bien le cas, du début à la fin. Mais lorsque Dieu commence à œuvrer dans l'âme, cette œuvre de Dieu se poursuit en nous mettant nous-mêmes à l'œuvre. Et lorsque l'Esprit de Dieu lutte pour nous, nous commençons à lutter aussi. C'est ainsi que nous pouvons distinguer les hommes qui ont reçu l'Esprit de Dieu de ceux qui ne l'ont pas reçu. Ceux qui ont reçu l'Esprit en vérité sont des hommes remplis d'acharnement. Ils ont un violent désir d'être sauvés et ils s'efforcent violemment d'entrer par la porte étroite. Ceux qui veulent être sauvés doivent être caractérisés par la ferveur et la détermination que décrivent Bunyan et Spurgeon. Car si le salut est gratuit, il n'est pas facile pour autant. De nombreux obstacles intérieurs et ennemis extérieurs dissuadent les pécheurs de venir à Christ. Il faut les affronter et les surmonter avec une sainte violence. Bien que ces obstacles soient presque innombrables, nous allons en examiner quelques-uns des plus courants. Tout d'abord, ceux qui veulent venir à Christ doivent lutter contre le grand fléau du salut, leur propre justice. Le salut n'est accordé qu'à ceux qui reconnaissent qu'ils ne le méritent absolument pas et qu'ils sont totalement incapables de se présenter en règle devant Dieu. Les œuvres et la grâce, la justice personnelle et une humble foi salvatrice sont diamétralement opposés. Ceux qui ne font que la moitié du chemin et cherchent l'aide de Christ pour compléter leur propre mérite sont aussi loin du salut que le pharisien qui prétend ne pas avoir besoin d'aide du tout. Dans ce domaine, il n'y a pas d'entre-deux. Autrefois, les chrétiens n'avaient pas de mal à affirmer qu'une personne peut entrer dans le royaume en dépit de nombreux défauts et méfaits, mais qu'elle n'y entrera pas si elle porte en elle la moindre trace d'autosatisfaction. Pour entrer, une personne doit s'opposer à toute tentative de blanchiment de sa tombe. Elle doit lutter contre la tromperie de son propre cœur, de la chair, du diable et même de la communauté évangélique contemporaine qui lui dirait qu'elle n'est pas aussi mauvaise que la prédication puritaine archaïque voudrait lui faire croire. Deuxièmement, ceux qui veulent venir à Christ doivent lutter contre le désir d'autonomie. Si une personne est déclarée sauvée alors qu'elle ne reconnaît pas Jésus comme le Seigneur ou que sa confession n'est pas attestée par une soumission nouvelle et progressive à la volonté de Dieu, son salut n'est pas biblique. Ceux qui viennent à Christ doivent l'accepter comme Seigneur absolu et se plier aux exigences radicales qu'il attend de ses disciples. Ceux qui veulent être sauvés doivent se frayer un chemin et faire des choix dévastateurs. Luc nous dit que lorsque Jésus vit les grandes foules qui les accompagnaient, il dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Imposer de telles exigences aux candidats à la vie de disciple était une pratique courante dans la méthodologie d'évangélisation de Jésus. C'était sa méthode pour trier la foule et révéler les personnes profondément désespérées qui désiraient à tout prix le suivre. Comme l'évangélisation moderne semble ignorer ses exigences, les auditeurs n'ont aucune raison de se débattre avec ces choix titanesques. Ainsi, des multitudes confessent Christ et revendiquent le salut sans jamais avoir à payer un quelconque prix et sans avoir une réelle idée de ce que cela signifie de s'abandonner à sa seigneurie absolue. Voilà pourquoi l'évangile des temps modernes proclament un salut qui n'est pas tant gratuit que bon marché. Troisièmement, ceux qui veulent venir à Christ doivent lutter contre le désir de s'accrocher à certains péchés qui leur sont chers. Matthieu nous parle d'un jeune chef riche qui était sincère dans sa religion et moral à l'excès. Il désirait honnêtement la vie éternelle mais notre Seigneur dans son discernement infaillible a vu que ce jeune homme désirait une chose plus que le salut de son âme ses richesses. Ce seul péché qu'il n'a pas voulu reconnaître et auquel il n'a pas voulu renoncer l'a éloigné du paradis et a condamné son âme à l'enfer. Comme l'aigle qui sombre dans les profondeurs du lac parce qu'il refuse de lâcher le grand poisson qu'il convoite mais ne peut le soulever, le pécheur se noiera en enfer à cause du péché auquel il ne veut pas renoncer. Il est important de noter que Christ n'exige pas la perfection de la part du jeune homme. Il n'exige pas que le pécheur éradique son péché avant d'être sauvé mais qu'il reconnaisse son péché, qu'il le déteste, qu'il lutte contre lui, qu'il coupe violemment ses liens et qu'il se précipite vers Christ. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac et il a demandé aux jeunes chefs riches d'abandonner sa richesse. Tous ceux qui veulent entrer par la porte étroite doivent condamner violemment leur propre péché, même celui qui leur est le plus cher. C'est ainsi qu'ils prouveront leur sincérité. Quatrièmement, ceux qui veulent venir à Christ doivent lutter contre l'attrait de ce monde. En physique, plus la masse d'un objet est importante, plus sa force gravitationnelle est grande. Nous pouvons également appliquer cette loi au monde spirituel. La grande masse de l'humanité déchue, avec ses idées, ses attitudes et ses actes, exerce une grande influence sur la personne en recherche. Si un individu veut venir à Christ, il doit s'arracher à tout ce qui, dans le monde, pourrait s'opposer à lui. Il doit nager à contre-courant, tandis que ceux qui dérivent dans la direction opposée tendent les bras pour le tirer en arrière. Benyan illustre merveilleusement cette vérité dans le voyage du pèlerin. À peine chrétien a-t-il décidé de fuir la ville de destruction, que sa famille, ses amis et ses concitoyens cherchent à le dissuader par toutes sortes d'arguments astucieux. Alors qu'il se dirigeait vers la porte étroite, plusieurs personnalités ont cherché à le ramener dans le monde et à le détourner du chemin qui menait à la croix. Chrétien aurait été complètement vaincu s'il n'y avait pas eu la providence de Dieu et l'arrivée de l'évangéliste qui l'a averti de ne pas les écouter et l'a repris quand il l'a fait. De la même manière, ceux qui cherchent à être sauvés par la foi en Christ doivent se frayer un chemin à travers les tentations trompeuses et les pressions de l'âge présent. Ils doivent rompre avec le monde s'ils veulent s'attacher à Christ car tous deux s'excluent mutuellement et sont en tout point opposés. Les Écritures nous avertissent clairement que l'amitié avec le monde est une hostilité envers Dieu et que quiconque veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ainsi, ceux qui désirent le salut doivent se souvenir du verset suivant et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Cinquièmement, ceux qui veulent venir à Christ doivent lutter contre les mensonges de l'ennemi, le diable. Selon les Écritures, toute personne n'est emprisonnée dans ses pièges et est retenue captive par lui pour faire sa volonté. Lorsque, par la grâce de Dieu, une personne revient à la raison et cherche à s'échapper, le diable la poursuit comme un lion rugissant, cherchant à la dévorer. Si quelqu'un pense que les tactiques du diable sont imaginaires, il faut lui rappeler que la tanière du diable est jonchée d'ossements desséchés et de carcasses flétries d'innombrables personnes en recherche qui ont prêté l'oreille à ses mensonges et ont péri éternellement. Il est un meurtrier depuis le commencement et le nombre de ses victimes augmente chaque jour. Il est un menteur et le père du mensonge, l'accusateur de Dieu et de tous ceux qui veulent se réconcilier avec lui. Il dispose d'un stock presque illimité, de venin préparé pour tous ceux qui cherchent à trouver Christ. Ses flèches dégoulinent de poison et sont enflammées par les feux mêmes de l'enfer. Comment pourrait-on croire que le salut est facile avec un tel ennemi des âmes à l'affût ? Comme les chefs religieux corrompus de l'époque de Jésus, ils s'efforcent de condamner l'accès au royaume des cieux et s'opposent à tous ceux qui essaient d'y entrer. Pour vaincre une telle opposition, nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la parole de Dieu et d'une sainte violence et nous frayer un chemin jusque dans le royaume. Enfin, ceux qui veulent venir à Christ doivent lutter contre la tentation d'abandonner la quête à cause de la difficulté de l'Évangile. Cette vérité est presque inconnue de nos jours. Elle doit donc être expliquée avec soin. Les voies de la providence de Dieu dans le salut des pécheurs resteront un mystère jusqu'à ce que Dieu choisisse de les révéler. Certaines personnes entendent l'Évangile et le comprennent presque immédiatement. Elles l'acceptent pleinement dès le moment où elles l'entendent. A l'inverse, d'autres parcourent un chemin semé d'embûches. Ils entendent l'Évangile et sont sincèrement attirés par lui. Néanmoins, ils ont du mal à le comprendre et sont déconcertés par ses exigences. Ils recherchent une repentance et une foi authentique et se demandent s'ils possèdent l'une ou l'autre. Ils étudient les Écritures, crient à Dieu et s'examinent eux-mêmes pour voir s'ils sont dans la foi. Ils luttent jusqu'à l'épuisement et n'obtiennent que peu ou pas de résultats. Comme le pèlerin de Benyane, ils se retrouvent souvent dans le bourbier du découragement, envahis par le doute et le désespoir. Ils doivent alors être guidés et conservés avec soin et patience. L'évangéliste doit tantôt s'approcher avec une bonne parole et tantôt les laisser seuls avec Dieu. Il ne doit pas essayer d'alléger leur combat en leur donnant quelque chose de précis à faire comme prononcer la prière du pécheur avant de les déclarer sauvés parce qu'ils l'ont fait. Il doit les encourager à scruter les promesses et à chercher Dieu dans la prière jusqu'à ce que Christ ouvre leur esprit pour comprendre les Écritures. Jusqu'à ce que le Père réponde son amour dans leur cœur et valide leur adoption. Jusqu'à ce que l'Esprit Saint témoigne à leur esprit qu'ils sont les enfants de Dieu. Il doit donc les encourager à s'efforcer d'entrer par la foi seule par la porte étroite. À s'efforcer d'entrer dans leur repos en Christ comme en témoigne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos selon qu'il dit je jurerai dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. L'évangéliste doit maintenir un équilibre délicat. D'un côté de la corde raide se trouvent ceux qui traitent le salut de manière superficielle et vivent toute leur vie avec une fausse assurance qui aboutira à leur condamnation finale. Ils montrent peu de signes de repentance authentique dans leur expérience de conversion et leur foi est superficielle et illégitime. De plus ils ne montrent aucune preuve continue de sanctification ou de croissance notable dans la grâce. Ils poursuivent simplement leur religion évangélique sans se préoccuper véritablement de l'éternité et de la piété et ne sont pas conscients de la nécessité de s'examiner pour voir s'ils sont dans la foi. De l'autre côté de la corde raide se trouvent ceux qui sont tellement sévères envers eux-mêmes qu'ils se ferment les portes du ciel. Ce déséquilibre est tout aussi dangereux. Ces personnes ont une haute idée du salut et le considèrent comme une question de la plus haute importance. Elles se soumettent volontiers aux exhortations bibliques à s'examiner et à s'assurer de leur appel et de leur élection. Cependant, elles ont établi un barème qui dépasse celui des Écritures. Elles croient que pour avoir le moindre degré d'assurance, elles doivent d'abord porter les marques du chrétien le plus mûr. Elles comparent leur repentance et leur foi initiale à l'image que l'Écriture donne de ces deux doctrines dans leur forme la plus parfaite et la plus mûre et elles se trouvent dépourvues. Elles comparent en permanence leur sanctification à celle qui est impossible à obtenir, même pour le chrétien le plus mûr. Et là encore, elles se trouvent en défaut. Elles travaillent et s'efforcent d'atteindre une norme morale qui leur permettrait d'avoir une certaine assurance de salut et ce faisant, elles transforment le christianisme en une religion des œuvres. Leur regard n'est plus fixé sur Christ mais sur elle-même et leur performance, ce qui est mortel. Il est évident que des remèdes différents sont nécessaires pour guérir ces maux. La personne prise dans le premier extrême doit être confrontée à la superficialité de sa religion. Mais la personne prise dans le second doit être confrontée à la sévérité de la sienne. Bien que la première soit plus prévalente à notre époque, la seconde en apparence plus pieuse est tout aussi mortelle. Les évangélistes doivent rappeler fidèlement que le salut est acquis lorsqu'une personne reconnaît son incapacité totale et se tourne vers Christ et Christ seul. ils doivent expliquer clairement que bien que notre assurance puisse être affaiblie ou fortifiée par un examen approprié de notre style de vie actuel, les questions fondamentales que nous devons d'abord nous poser sont les suivantes. Nous glorifions-nous en Jésus-Christ ? Avons-nous cessé de placer notre confiance dans la chair ? Avons-nous perdu tout espoir en nous-mêmes ? Regardons-nous vers Christ seul ? Christ est-il devenu inestimable pour nous ? Ceux qui s'examinent avec une sévérité non biblique ont besoin de conseils supplémentaires concernant la nature du salut. Bien qu'il soit populaire de dire que la conversion aboutit à une vie changée, il serait peut-être plus exact de dire qu'elle entraîne un changement de vie. Bien que la conversion conduise à un changement immédiat de notre position devant Dieu, à la transformation de notre nature et à l'infusion de la vie spirituelle, l'application extérieure de cette transformation en tant que réalité visible prendra du temps et ne sera obtenue qu'au prix de nombreuses luttes. Bien que la repentance et la foi aboutissant au salut doivent être authentiques, nous ne devons pas nous attendre à ce que le nouveau croyant soit aussi profondément brisé et convaincu de son péché que la personne qui est chrétienne depuis 40 ans. La repentance et la foi, comme toutes les autres vertus chrétiennes, sont sujettes à la sanctification. De plus, même si le nouveau croyant sera témoin de changements radicaux dans son style de vie dès le début, nous ne devrions pas nous attendre à ce que sa sanctification soit la même que celle que nous pourrions trouver chez un croyant mature. Notre assurance du salut ne devrait pas reposer sur une comparaison de notre sanctification avec celle d'autres croyants, mais sur notre confiance dans les mérites de Christ seul et sur notre reconnaissance de l'œuvre providentielle et sanctifiante de Dieu dans nos vies. Nous sommes devenus son ouvrage. L'évangéliste moderne a un remède pour les personnes qui luttent avec l'assurance du salut. Ces personnes qui doutent n'ont qu'à prier la prière du pécheur et à s'appuyer sur les promesses bibliques. Ensuite, si leur doute persiste, elles doivent le rejeter comme une fausse condamnation du diable. Il s'agit cependant d'un faux baume qui n'apporte aucun remède durable et les pasteurs qui l'appliquent se rendent coupables de guérir superficiellement les blessures du peuple de Dieu. La conversion du pécheur ne doit pas être traitée de manière aussi banale. L'enjeu est considérable, c'est pourquoi le pasteur doit faire preuve d'une grande vigilance lorsqu'il prodigue ses conseils et la personne en recherche doit faire preuve de sérieux dans son engagement. Une application contemporaine pour les évangélistes Après avoir prêché l'évangile, l'évangéliste doit lancer un appel passionné pour que tous viennent à Christ. Cependant, il doit donner cet appel en accord avec les Écritures. Il ne doit pas faire de compromis ou atténuer les exigences que Christ impose à ceux qui veulent entrer dans le royaume ni proposer à ses auditeurs une méthode de salut et d'assurance inconnue des Écritures et étrangère à l'histoire de l'Église. L'un ou l'autre de ces cas représente une dangereuse altération de l'évangile et aboutira à une croyance facile ou à ce que le martyr allemand Dietrich Bonhoeffer appelait la grâce bon marché. La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à liquider, le pardon au rabais, la consolation au rabais, le sacrement au rabais, la grâce servant de magasins intarissables à l'Église ou des mains inconsidérées puissent pour distribuer sans hésitation ni limite. La grâce non tarifiée, la grâce qui ne coûte rien. Car on se dit que selon la nature même de la grâce, la facture est d'avance et définitivement réglée. Sur la foi de cette facture acquittée, on peut tout avoir gratuitement. Les dépenses sont infiniment grandes, par conséquent, les possibilités d'utilisation et de dilapidation sont elles aussi infiniment grandes. Dans une telle Église, le monde trouve une couverture bon marché pour ses péchés. Aucune contribution n'est requise et encore moins un désir réel d'être délivré du péché. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non point du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tout n'a qu'à rester comme avant. La grâce à bon marché est la prédication du pardon sans exiger de repentance. Le baptême sans discipline ecclésiale, la communion sans confession, l'absolution sans confession personnelle. La grâce bon marché est la grâce sans discipline, la grâce sans la croix, la grâce sans Jésus-Christ vivant et incarné. À la lumière des avertissements et des mises en garde de Christ, nous devons nous demander pourquoi la grâce du christianisme évangélique moderne correspond-elle si douloureusement à la description de Bonhoeffer d'une grâce bon marché. Pourquoi l'idée de s'efforcer et de lutter pour entrer dans le royaume nous est-il si étrangère ? Comment se fait-il que tant de gens semblent entrer dans le royaume avec facilité ? La réponse est double. Premièrement, le coup d'être vraiment chrétien est rarement mentionné dans la prédication de l'évangile. Par conséquent, la personne en recherche n'a aucune raison de lutter. L'auditeur n'a aucune raison de se débattre avec l'appel de Christ parce qu'il n'a pas été confronté aux réalités du christianisme biblique. Les exigences radicales du discipula chrétien sont désormais remplacées par Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie. Le christianisme a été redessiné en une voie large où rien n'est à risquer mais où tout est à gagner, où l'autonomie de l'individu est défendue avec ténacité et où les commandements bibliques sont de simples directives soumises à la culture et à la conscience. Où l'amitié avec le monde est non seulement permise mais encouragée, où le chrétien peut avoir une double citoyenneté et où ceux qui vivent selon Dieu ne sont plus persécutés. Lorsque l'évangile est réellement présenté sous toutes ses coutures, la personne qui l'entend se retrouve plongée dans le combat des âges confrontés à des choix existentiels. L'autonomie ou l'abandon de sa volonté à un autre. L'autopréservation ou le danger de s'opposer à la majorité. La réputation et l'approbation des hommes ou la marginalisation dans le meilleur des cas et le martyr dans le pire des cas. S'accrocher à un monde visible ou préférer la recherche d'une cité aux réelles fondations dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Et jouir des plaisirs passagers du péché ou considérer l'opprobre de Christ comme une plus grande richesse que les trésors de ce monde. Lorsque les exigences bibliques feront partie de la présentation de l'évangile, celui-ci sera à nouveau un scandale et la décision de l'individu en faveur de Christ sera le résultat d'une lutte et d'un combat acharné. Celui qui se convertit sera comme l'homme au visage robuste de Benian qui attache son casque, tire son épée, se précipite vers la porte étrangère et se ferait avec ténacité un chemin à travers tout ce que la chair, le monde et le diable peuvent lui opposer. Il sera comme un homme qui veut construire une tour mais qui s'assied d'abord et calcule le coût pour voir s'il a assez d'argent pour la terminer. Il sera comme le roi qui avant d'aller combattre un autre roi s'assied d'abord et examine s'il est assez fort avec dix mille hommes pour affronter celui qui vient contre lui avec vingt mille. Enfin, il sera à l'opposé du converti superficiel de la parabole du semeur. Ce dernier entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie mais il n'a pas de racine solide en lui-même. Sa profession n'est que temporaire et lorsque l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole, il abandonne immédiatement. Le second entend la parole mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Deuxièmement, si beaucoup semblent entrer dans le royaume avec facilité, c'est parce que nous avons remplacé la repentance et la foi engendrées par l'esprit par un credo vide et un rituel commode. Par conséquent, la personne en recherche n'a pas besoin de se débattre avec les grandes vérités de l'évangile ou de chercher à discerner si ces vérités sont devenues une réalité dans sa vie. On l'encourage à prononcer la prière du pécheur et elle est assurée de son salut parce qu'elle a accompli ce simple rituel. Puis, tout au long de sa vie, elle s'accroche à ce rituel comme au fondement de son espérance de vie éternelle. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes charnelles et mondaines dans la rue et sur les bancs de l'église sont convaincues de leur justice devant Dieu à cause de quelque chose qu'elles ont fait dans le passé qui a peu, voire pas du tout d'impact sur leur présent. C'est ici que nous trouvons le grand contraste entre les Écritures et l'histoire de l'Église d'une part et la méthodologie contemporaine de l'évangélisation d'autre part. Lorsque l'évangélisation est biblique, l'Évangile est prêché et les gens sont exhortés à se repentir et à croire. Ceux qui manifestent un intérêt pour l'Évangile sont amenés à consulter les Écritures pour plus de clarté sur la nature de la repentance et de la foi authentique. En outre, ils sont encouragés à examiner à la lumière des Écritures pour déterminer si ces deux grâces évangéliques sont devenues une réalité dans leur cœur. S'ils ne trouvent aucune assurance dans la lecture des Écritures, l'évangéliste ne cherche pas à leur donner une assurance en leur faisant accomplir un quelconque rituel évangélique, en concluant l'affaire et en les déclarant sauvés. Au contraire, ils ne cessent de les conseiller, de prier pour eux et surtout de les encourager à chercher Dieu dans la prière et dans la lecture des Écritures jusqu'à ce que Dieu lui-même leur donne l'assurance qu'ils recherchent. C'est généralement à ce moment-là que la personne en recherche rencontre les plus grands combats et doit faire preuve d'acharnement. Comme le personnage d'évangéliste dans Le voyage du pèlerin, l'évangéliste des temps modernes ne peut qu'indiquer au pèlerin la porte étroite. Il ne peut pas le faire passer. Le pèlerin doit mener ce combat seul. Il doit lutter contre tout ce qui pourrait l'empêcher de se rendre. Il doit se débattre avec les Écritures jusqu'à ce qu'il les comprenne et se débattre avec la signification de la repentance et de la foi jusqu'à ce qu'il sache qu'il les possède. Il doit même lutter avec Dieu jusqu'à ce que celui-ci confirme qu'il est son enfant. La personne en recherche doit avancer seule jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le Seigneur ou qu'il l'ait lui-même trouvé. C'est à ce moment-là que l'évangéliste sera le plus tenté d'intervenir et de fournir à la personne en recherche une méthode lui permettant d'obtenir l'assurance. Cependant, une telle assurance sera mécanique et humaine et elle contrecarrera la véritable œuvre de Dieu. La personne en recherche doit se retrouver seule face à Dieu. Elle doit traiter directement avec Christ. Elle doit considérer sérieusement la repentance pour le salut et se demander si une telle chose est manifeste dans sa propre vie. Elle doit considérer les promesses de Dieu et s'efforcer de s'y accrocher jusqu'à ce qu'une œuvre de l'Esprit Saint apporte une assurance biblique à son âme, que l'amour de Dieu soit répandu dans son cœur et que l'Esprit de l'adoption l'amène à crier « Abba, Père ! » Après que les gens ont fait une profession de foi, l'évangéliste biblique doit les encourager avec une grande joie mais non sans avertissement. Ils doivent entendre que si leur assurance actuelle est authentique, ils continueront avec le Seigneur et, à travers de nombreuses épreuves, grandiront dans la sanctification et la conformité à Christ. À l'inverse, s'ils retournent dans le monde ou s'ils persistent dans la chair et délaissent la discipline divine, ils devront remettre en question l'authenticité de leur profession de foi. Ils devront faire preuve d'autant plus de sérieux pour s'assurer de l'appel et du choix de Dieu à leur égard. Ils doivent s'éprouver ou s'examiner à la lumière des Écritures pour voir s'ils sont dans la foi. L'action de l'esprit dans l'âme d'un individu est un grand mystère qui exige que nous fassions entièrement confiance à la providence de Dieu. Certaines personnes entendent l'Évangile, se repentent et croient et obtiennent immédiatement l'assurance de l'Esprit de Dieu. D'autres luttent pendant des jours, des semaines, voire des mois avant d'obtenir une assurance similaire. En tant que dépositaires de l'Évangile, nous devons veiller à traiter chaque cas correctement et avec le plus grand discernement et la plus grande patience. C'est une chose de guider quelqu'un à travers un système d'évangélisation et de le déclarer sauvé en raison de sa conformité sincère. C'en est une autre de le conduire vers les promesses de salut et de rester avec lui jusqu'à ce qu'il soit vraiment entré par la porte étroite et que Dieu lui ait accordé le merveilleux cadeau de l'assurance du salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada